Donc on a pu démontrer qu'un mouvement circulaire de rayon R est possible, donc on a pu démontrer A, on a pu montrer que ce mouvement est possible. Donc dans B, il est dit quelle est l'expression du Hamiltonien dans ce cas. Quel cas ? Eh bien le cas où on a un mouvement circulaire. Et puis on déduit le portrait de phase séparément dans le plan R, PR et θ, Pθ. Ici on a l'expression de l'Hamiltonien qui est égale à ce que vous voyez devant vous. Donc on va répondre à B, dans ce cas-là le Hamiltonien H est égal. Sachant que PR c'est MR point, puisque dans ce cas la R est égale à une constante, alors le PR est égal à 0. Donc le H va donner petit a carré sur 2m grand R carré plus A grand R. Qui est aussi sigma z au carré. Donc on a déjà expliqué pourquoi le sigma z au carré exactement. On a vu précédemment, on a ça. Alors, on a vu précédemment que ce sigma z, On a vu précédemment, donc, on a vu que Pθ² sur MR³ est égal à A. Donc, ce qui implique que ce sigma z² égale à MR³ A. Donc ici je vais avoir A MR³. Ce M va disparaître avec ce M. Donc il va rester AR sur 2 plus AR. Donc qui va donner ? Ça va donner 3 AR sur 2. Eh bien, on va appeler ça E0, l'énergie mécanique pour le mouvement circulaire. Donc il faut se rappeler de cela parce qu'après, on va utiliser toutes ces choses-là. Maintenant, le portrait de phase ou courbe de phase, ce que vous voulez. Donc courbe de phase ou portrait de phase. Courbe de phase pour le mouvement circulaire. Donc on va représenter ça séparément dans le plan PR et R. Bon, RPR. Ça c'est PR et ça c'est R. Tac, 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 voilà. Et puis, vous avez... Ça c'est Pθ et ça c'est θ. Dans ce cas-là. Pour le cas du mouvement circulaire, il faut savoir que quel que soit ce rayon R qui est égal à R qui est égal à une constante, on a le PR, il est nul. Donc c'est tout simplement un point. Donc le portrait de phase, c'est un point. Bon, on va appeler par exemple le TR0. Ici, c'est R. Pour ce qui concerne dans θ, Pθ, on a le Pθ est égal à une constante, quel que soit θ. pour un certain θ. On va avoir ça. Donc ici, vous voyez, on fixe notre Pθ qui est égal à une constante, et elle reste la même. C'est pour cette raison que c'est tout simplement une droite, comme vous pouvez le voir. Bon, ici, une remarque. Sachons ici que Pθ, c'est M R²θ'. Ce θ'', c'est la pulsation qu'on va appeler ω. donc au fur et à mesure que cette pulsation ω augmente, le Pθ, il va augmenter. Donc ça, ça varie en fonction, bon, cette droite-là, en fonction du θ, de ω que vous avez, bien sûr. Bon, j'espère, bon. Par exemple, ici, pour ω0, ça, c'est pour ω1, ω2, etc. Donc j'espère que cette question est très, très simple. Donc après, on va voir la suite.